Dans les années qui viennent, la voiture sera vraisemblablement électrique. En tous les cas, une chose est certaine, c'est que l'automobile des années qui viennent sera très connectée. Au point d'ailleurs de devenir probablement une forme d'extension de l'habitation avec un passage de l'un à l'autre qui devrait se faire sans rupture. Mais je pense que le véhicule de demain aussi sera au cœur de toute une série de services à la mobilité et qui sera en réalité ce qui apportera à la mobilité de demain, qui sera à la fois durable, confortable et sûre. Il y a d'ailleurs des facteurs relativement forts qui poussent à cette évolution. Le premier, c'est bien entendu le goût des jeunes aujourd'hui qui ont déjà au fond de même l'habitude de ne pas posséder les objets. Il y en a d'autres comme par exemple les contraintes qui existent aujourd'hui pour la mobilité en ville, la difficulté de parking, la création de zones à faible émission. Je crois que le troisième mouvement qui pousse à cela, c'est la digitalisation. Et ce mouvement de digitalisation encourage, au fond, facilite le fait qu'aujourd'hui, quelqu'un ne souhaitera pas nécessairement posséder le véhicule, mais au contraire l'utiliser. En tous les cas, d'accéder à tous les services de location possibles à travers les plateformes qui existent et qui là aussi ne feront que croître et embellir. Il existe aujourd'hui plusieurs capitalismes dans le monde qui s'affrontent. Le capitalisme anglo-saxon qui a ses caractéristiques propres, le capitalisme d'État qui, de son côté, lui est au service d'institutions qui ne sont pas forcément démocratiques. Il y a une troisième voie possible, c'est celle du capitalisme responsable. C'est un capitalisme de la raison d'être, c'est un capitalisme de la soutenabilité. C'est un capitalisme qui donne du sens, très important, et qui est un capitalisme qui, en quelque sorte, fédère et rassure. Il doit prendre en compte le fait que les entreprises réalisent des profits. C'est juste essentiel à leur survie. Mais d'un autre côté, les entreprises doivent aussi prendre en considération les conséquences sociales et environnementales de leur activité.